Ce soir, victoire, Mathieu André, annoncé par votre manager dans la presse cette semaine, et surtout un match plein de maîtrise. Jamais on vous a senti affolé ce soir ? Je ne sais pas si on ne s'est jamais affolé, mais en tout cas, je pense qu'on a bien géré le match. Après, ça a été quand même un match compliqué. Il n'était pas gagné d'avance. Il a fallu qu'on aille se le chercher jusqu'à la dernière minute. Après, je pense qu'on a eu ce soir, on a eu une bonne conquête, un bon jeu au pied d'occupation qui nous a permis de rester chez eux et de scorer à certains moments. Après, on a joué une équipe de Carcassonne très solide, très joueuse, donc on n'a pas eu la tâche facile. En tout cas, l'agressivité, la scène agressivité était albigeoise ce soir. Dans les rucs, vous les avez vraiment dominés. Oui, après, de toute façon, on sait que ça ne passe que par là, par l'intensité qu'on va mettre dans les duels ou dans les rucs. Si on veut gagner un match de rugby, c'est la base de ce sport de toute façon. Donc vous commencez l'année du mieux que vous pouvez, deux victoires. Là, vous allez recevoir deux fois comme exécutivement. Dans la course à la qualification, vous êtes complètement relancé ce soir ? Non, je ne pense pas qu'on est relancé ce soir. Cette victoire, elle sera valide que si on gagne à la maison le week-end prochain. Là, on pourra valider cette victoire. Ce soir, on a fait un bon pas, mais comme je vous dis, il faut la valider par la victoire à la maison. Donc ça passe par un gros match la semaine prochaine au stadium, à domicile, contre Biarritz. Un adversaire qui va être difficile à bouger. Oui, bien sûr. Biarritz, une très bonne équipe de ce Pro D2. Très costaud, très solide, notamment sur sa mêlée, sur sa conquête. Avec d'excellentes individualités, donc ça sera un gros défi qui nous attendra vendredi. Merci, et puis bon retour en terrain à la Bigeoise. Oui, merci.